Alors là, on a passé la butte de déchets verts, parce qu'ils sont censés être des déchets verts. On est de l'autre côté et là on se retrouve en fait sur la zone de l'ancienne décharge qui a été fermée en septembre 2012 correctement, avec une couche épaisse de latérite, des puits de biogaz. Alors là, dans tout ce merdier, les puits de biogaz, je vais vous dire, je ne sais pas trop où on va pouvoir les trouver, si on les voit encore. C'est censément, les lexiviers sont censés être gérés, je vous montre ça un peu après. Donc là, apparemment, ça a cramé, n'est-ce pas ? Je croyais qu'on ne pouvait plus mettre le feu à cette décharge. C'est super. Je n'ai rien à dire, je suis stupéfaite là. Dernière visite de mon pays propre à la décharge, c'était avril 2013. Et tout ça là, ça n'existait pas. Des bières, j'avais de l'herbe. Et des puits de biogaz. Fermés, bien sûr, les puits de biogaz. Fermés étanches, je veux dire. Genre, les gaz, ils restent en dessous. Le vert, magnifique. On a deux bennes à courroux pour gérer le vert. Super, je pense que c'est là que... Enfin non, je n'en sais rien, je ne vais rien dire. Mais bon, en clair, ça a quand même bien cramé. Beaucoup de végétaux quand même, surtout là, sur cette partie. Regardez au bout là-bas, je vais m'arrêter. Il faut avoir une petite netteté quand même. Tout au bout là-bas, il y a des petites maisons. Voilà. Ok, donc je n'ai pas vu les puits de biogaz. Ils sont là, mais... Oh putain, c'est hallucinant. Hallucinant. C'est hallucinant. La misère. Alors, regardez, en bas, c'est le bac qui est censé récupérer tous les lexivias qui sont drainés par des grosses canalisations qui sont enterrées sous les pieds, donc sous l'ancienne décharge de courroux. Ce bac est censé récupérer les lexivias, donc. Et ensuite, ils doivent passer dans tous les végétaux que vous voyez au sein de l'image, et notamment cette espèce de bambou, pour une phytoépuration. Ce qui est une excellente idée, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est une excellente idée. C'est même génial de faire ça comme ça. Sauf que, quand même, là, il n'y a pas de liquide. Zéro liquide, zéro lexivias. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pourrissement, il n'y a pas de dégradation des déchets. Ça m'étonne quand même, hein ? Bon, je ne suis pas une spécialiste de l'elixivias et de la façon dont ça se décompose, mais quand même, quand les matières molles pourrissent, ça fait des liquides quand même, normalement, non ? Alors, on a aussi une magnifique... Est-ce que je vais les trouver ? Maintenant, ils sont recouverts par la végétation. Alors, par là, quelque part par là, au premier plan, après le plot en béton, là. Alors, normalement, ici, vous avez des canalisations en béton, à peu près au centre de l'image, qui sont censées drainer les eaux pluviales pour ne pas percer la couche latérétique. Au mois d'avril, ces canalisations en béton, là, elles étaient pétées en deux. Donc, il y avait carrément un coude dans la canalisation. Donc, ce n'était juste pas possible que les eaux puissent être drainées. Et la couche latérétique était percée en contrebas de la zone de récupération d'élixivien, pour qu'on vienne le voir. Quel délire. Bon, je suis désolée, ça bouge un peu, mais je suis avec mon téléphone, sans pied, ni rien. Voyons, voyons. On se rapproche, je ne vais pas me casser la gueule. Ah, voici notre fameuse canalisation en béton. Voilà, avec une superbe housse de matelas à côté. Voilà, donc là, globalement, il n'y a pas grand-chose qui circule. Et en bas, on ne voit plus, parce qu'il y a la végétation à pousser. Il y a un angle à 35 degrés, allez. Donc, c'est un peu difficile de faire circuit de l'eau dans ces conditions. Et là, vous voyez, l'espèce de masse noire, là, au centre, toujours, au premier plan. On ne se rend plus tellement compte, mais je crois que c'est un affaissement de la couche latérétique qui ferme la zone de l'ancienne décharge. Ah, mais si, il y a un peu de liquide dans ce... Ah, si peu, mon Dieu. Ok, dans le bac de rétention, vous voyez, là-bas, il y a un peu de liquide. Voilà. Et donc, tout au fond. Je laisse un peu l'écran pour avoir plus de lumière. Donc, on a les petites maisons et une zone de déchets qui brûle. Super. Ok, je vais repartir. Ah, j'ai un copain qui cherche un vélo. Voilà le cadre, déjà. Pas mal, d'ailleurs. Peut-être un peu lourd, mais pas mal en état. On va continuer. On va continuer. Voici un particulier qui vient jeter des déchets verts. Au moins un. va en train 100%. Merci.